Mrey est dans un bar, par la suite Sua arrive la rejoindre, pendant leur discussion Sua demande à Mrey de faire attention pour le reste de sa vie et de ne pas regarder en arrière. Mrey lui demande de ne pas s'inquiéter qu'il a compris, parce qu'il a beaucoup réfléchi et maintenant il a pris une décision de quitter Istanbul pour aller installer dans une autre ville, pour avoir un vie paisible et, sans mensonge, ensuite il demande à Sua s'il est prêt de venir avec lui, Sua reste silencieux pendant un instant, par la suite il dit à Mrey qu'il est prêt de venir avec lui, ensuite les deux continuent leur discussion. Mrey propose à Sua d'aller dans les villes qui se trouvent dans le sud paysage et qu'ils peuvent même trouver du travail dans les hôtels, pendant ce temps la copine de Mrey fait son arrivée et elle reste derrière pour écouter leur conversation. De son côté Mrey remarque Sua un peu triste et lui demande ce qui se passe ou bien quelque chose a changé dans son avis, mais Sua lui dit non qu'il maintient toujours son avis, par la suite Sua retourne et la copine de Mrey qui est dernière, ensuite cette dernière demande à Mrey où elle va, de l'autre côté à la maison Semre, discute avec Zineb et lui demande pourquoi leur mère ne l'a jamais appelé, ensuite Zineb lui dit qu'elle a essayé de le joindre à plusieurs reprises mais elle tombe sur la boîte vocale, mais Hunour lui demande d'essayer à nouveau peut-être elle décroche, ensuite Zineb prend son téléphone et commence le numéro de sa mère, ensuite elle dit à Hunour le téléphone est en train de sonner, par la suite, Ezou ne décroche. Zineb est un peu surpris, elle demande à Ezoune les nouvelles de leur mère, Ezoune lui dit leur mère va bien mais elle pleure tout le temps, ensuite Zineb demande à Ezoune de donner le téléphone à leur mère, par la suite quelqu'un arrive et reproche l'appel de Ezoune, ensuite Zineb essaye de joindre sa soeur à nouveau mais elle tombe sur la boîte vocale, par la suite Azimi, demande à Zineb c'est pas la peine de s'inquiéter peut-être le téléphone est déchargé, mais Moustafa se met en colère et commence à crier sur Azimi en lui disant quelle genre irresponsabilité, ensuite Hunour essaye de calmer son frère, de l'autre côté Mrey discute avec sa copine, il lui fait savoir qu'il a déjà pris sa décision et qu'il a décidé de quitter la ville, mais sa petite amie lui, demande s'il est prêt de lui quitter, Mrey reste silencieux sans lui répondre, par la suite sa copine lui dit qu'elle est prêt pour venir avec lui, elle dit à Mrey qu'elle peut pas rester aussi à Istanbul parce que leurs deux familles les a mentis, A la maison Semre demande à Moustafa s'il a eu des nouvelles de sa mère, Moustafa lui dit non mais la police continue toujours ses recherches, ensuite, Moustafa demande à Zerin s'ils ont parlé avec Mrey, Zineb lui dit non, par la suite Mois s'en va dans son bureau, ensuite Hunour l'a suivi pour lui parler, après le départ d'Hunour Zineb prend son téléphone et appelle son frère et lui demande ses nouvelles, Mrey lui dit qu'il va bien, ensuite Zineb lui dit qu'il a tellement manqué et est-ce que c'est possible pour qu'il y voit, au même moment Mert demande à Mrey de venir parce qu'il a manqué, ensuite Zineb demande à Mrey de venir parce que Mert veut le voir, par la suite Mrey a accepté de les rencontrer et partage sa position avec Zineb, Zineb lui dit à tout à l'heure et qu'elle va venir avec Mert et Semre, après quelques minutes Zineb les arrive au restaurant pour rencontrer Mrey, Mert est très content d'avoir un frère pour lui, ensuite il demande à Mrey pourquoi il refuse de rentrer à la maison, Zineb dit à Mrey que Mert avait raison parce qu'il devait retourner à la maison pour être ensemble avec eux, Mrey n'est pas d'accord avec eux Il dit à Zineb qu'il veut pas le vexer mais il a déjà pris sa décision et qu'il va quitter cette ville pour aller installer dans le sud afin de trouver un travail dans, les hôtels Semre n'est pas d'accord avec lui et elle demande à son frère de penser leur mère et la petite Ezoun avant de prendre ce genre de décision, Mrey lui dit qu'elle a raison mais il veut s'éloigner un peu ou sinon qu'il va perdre la tête Ensuite Zineb lui demande de ne pas s'inquiéter car elle a compris sa décision, elle dit aussi à Mrey qu'elle a parlé avec Ezoun mais cette dernière a dit que leur pleure à chaque instant et elle ne sait pas ce qui ne va pas Et la petite est très peur de voir sa mère dans cet état, ensuite ils continuent leur discussion, Mert demande à Mrey de ne pas s'en aller, Mrey lui demande de ne pas s'inquiéter et il va réfléchir avant de prendre une décision Deux jours plus tard le médecin appelle chez Nofis, ensuite il les annonce que Nofis était à l'hôpital après avoir fait une malaise mais après ses examens elle a quitté l'hôpital en laissant sa fille sur les lieux Après l'appel du médecin Moustapha et les autres se met en route pour aller à l'hôpital, une fois à l'hôpital le médecin les explique la maladie de Nofis Ensuite Moustapha demande le médecin de lui donner les résultats d'analyse, le médecin refuse mais il dit Moustapha que d'après les examens Nofis a un blocage des artères cérébrales Et il a refusé de faire une opération c'est pour cela qu'elle a quitté l'hôpital parce qu'elle a dit qu'elle ne veut plus rester dans le monde Et maintenant elle risque de faire une attaque parce que sa vie est en danger et qu'elle peut mourir à chaque instant Semre est sous le choc ensuite elle s'est résiné dans ses bras en lui, disant que leur mère ne doit pas mourir pour l'instant De son côté la petite Ezou ne demande à ses soeurs ce qui se passe pourquoi elle pleure ou bien quelque chose a arrivé leur mère Mais Inerbe et Semre restent silencieux sans lui répondre Au même moment Murray est au bord de la mer avec Suat Pendant leur discussion Suat demande à Murray de ne pas quitter Istanbul et il essaye de lui convaincre Pour qu'il retourne à la maison, pour apporter son soutien à ses soeurs Par la suite Murray reçoit l'appel de sa petite amie qui lui annonce que leurs billets sont déjà prêts pour quitter Istanbul Ensuite Murray annonce à Suat que leurs billets sont disponibles Mais Suat change d'avis et lui qu'il n'est pas prêt pour partir Murray lui demande donc de prendre soin de ses soeurs et lui dit au revoir Pendant ce temps Ezou ne discute avec Zineb en lui disant qu'elle a très peur pour leur mère Parce qu'elle a tombé hier en fermant les yeux Zineb lui demande de ne pas s'inquiéter car c'est une chose normale et les mères tombent parfois malades Ensuite Ezou ne lui demande pourquoi ils sont tristes maintenant Mais Unour lui demande de ne pas s'inquiéter car rien n'est passé Après quelques minutes Suat appelle Semre pour lui annoncer que Murray est sur le point de quitter Istanbul Et son heure de départ c'est dans quelques minutes Ensuite Suat lui partage la position de Murray Semre est content et la remercie de tout son cœur Après son appel avec Suat, Semre annonce la nouvelle à les autres Ensuite ils décident d'aller tous au garage du bus pour convaincre Murray de rester Mais, Moustafa les propose de rester et qu'il peut y aller toute seule et s'en va Après le départ de Moustafa, Unour essayait de réconforter Zineb en lui disant qu'elle est trop pâle Zineb lui dit qu'elle est inquiétée à cause de la disparition de sa mère Ensuite elle veut aller chercher sa mère Mais Unour lui demande de se calmer et qu'elle doit réfléchir avant de faire quoi que soit De l'autre côté Moustafa est dans sa voiture Pendant ce temps Murray est déjà prêt il demande à sa petite amie de ne pas être triste Parce qu'ils peuvent retourner à Istanbul à tout moment Ensuite il annonce sa petite amie que Suat a décidé de rester parce que sa mère est malade Par la suite ils prennent un taxi et s'en vont Au même moment Moustafa est dernière et il décide de les suivre en Disant qu'il peut pas laisser son fils partir de cette façon De son côté Murray est dans le taxi et il pense des bons moments qu'il a passé avec sa famille Sa copine est très inquiétée et lui demande de faire demi-tour s'il ne veut pas aller Murray lui dit qu'il est prêt pour partir Par la suite ils entendent des klaxons de Moustafa Ensuite Murray demande le chauffeur du taxi d'accélérer la voiture Par la suite Moustafa traverse le taxi et garde devant eux Ensuite Murray descend la voiture et demande à Moustafa de lui laisser tranquille et pourquoi il l'a suivi Moustafa essayait de lui calmer en lui disant qu'il peut pas le laisser partir parce qu'il aime de tout son coeur car il est son fils Murray lui dit qu'il ne fera jamais partie de sa famille et lui demande de partir avec sa voiture Moustafa refuse ensuite il annonce à Murray qu'Unofiz est très malade et ses soeurs sont inquiétées pour elle Murray est sous le choc ensuite il demande à Moustafa ce qui s'est arrivé à Nofiz Moustafa lui explique la maladie de Nofiz en lui disant qu'elle risque de perdre la vie si elle ne fait pas l'opération Deux mois plus tard Nofiz finit par mourir Ensuite Moustafa et les enfants sont allés dans sa tombe pour déposer des fleurs Moustafa dépose son bouquet de fleurs sur la tombe en disant à Nofiz qu'elle la manquait beaucoup Ensuite Nofiz annonce à sa mère qu'elle est enceinte et qu'elle va avoir bientôt un petit-fils Par la suite Zinev ressentit des douleurs et on lui amène directement à l'hôpital C'est la fin de l'épisode 160 de votre série Les ailes brisées Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne Rendez-vous demain à la même heure